Pour cette collection qui s'appelle Sur les Traces, j'ai souhaité envoyer trois personnages qui ont à peu près 11-12 ans sur les traces à la rencontre d'un animal qu'ils ont très envie de rencontrer. Donc pour Thala, le chimpanzé, c'est Rima, Philippe et Louise, mes personnages, qui vont aller essayer de rencontrer, j'allais dire d'interagir, mais en tout cas de vivre une rencontre avec le chimpanzé au Congo, donc Congo-Prasa-Ville. Et puis pour Serenol Cachalot, donc là ce sera plutôt dans l'océan Indien, pour aller essayer d'accéder à une rencontre. Ce qui m'intéressait aussi de travailler dans cette série, c'était comment on fait quand on a 11 ans, 12 ans, pour aller rencontrer par exemple un cachalot qui peut nager un kilomètre sous l'eau. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Donc sur les traces, c'est de rester vraiment le plus tenu possible. Les péripéties sont issues de la matière, cette matière-là. C'est-à-dire par exemple quand on part sur les traces d'un chimpanzé, donc on va suivre des traces, parce qu'il est très, 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 très difficile à voir. Donc on peut voir des empreintes, on peut voir des crottes peut-être, des choses comme ça. Il y a des péripéties, mais on va rester cantonné sur cette quête de traces et de rencontres. Donc voilà, elle est thématique. Moi déjà, je suis un grand lecteur, moi je suis naturaliste, donc spécialisé sur les libellules. C'est vraiment mes chouchouchoutes, donc je les fréquente énormément. Donc je lis les ouvrages de la collection Monde Sauvage, donc d'Actes Sud, qui sont très importants pour le monde naturaliste, parce qu'ils ont amené énormément de choses, notamment des idées de reconnexion, enfin voilà, avec les auteurs comme Baptiste Morisot, tout ça. Donc moi je connaissais, et c'est Sophie Giraud, donc l'éditrice d'Hélium, chez qui je publie, je ne publie que chez Hélium, parce que j'adore travailler avec eux. Donc c'est Sophie qui a eu l'idée, et puis qui a vu avec Stéphane Durand, qui s'occupe de Monde Sauvage notamment, est-ce qu'on pourrait faire des récits, donc des récits d'aventure, de camaraderie, et de découverte, qui pourraient s'appuyer sur certains ouvrages. Donc, par exemple, quand j'ai écrit Sérénol Cachalot, donc j'ai écrit l'histoire, tout ça, et ensuite mon texte a été soumis à François Sarano, qui est un immense spécialiste, moi qui suis déjà, qui a déjà un certain âge, je sais qu'il était plongeur chez Cousteau, donc voilà, des choses pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai une estime incroyable. Et donc, il a regardé le texte, et puis il me disait, bon ben là, là non, là ça ne va pas. Donc c'était souvent des petites choses, parce qu'en étant naturaliste, j'ai une vision globale du fonctionnement de l'animal, des écosystèmes des milieux, mais c'était très riche pour moi. Donc par exemple, il me disait, voilà, là tu décris un clic, c'est un son de Cachalot, mais ce n'est pas le bon clic, à ce moment-là, que tu décris. Un clic de fond, ce n'est pas un clic de chasse, ou à cette période de l'année, du récit, il n'y a pas de baleine. Non, elles arrivent deux mois plus tard. Donc ça, c'est vraiment des choses très très fines, que moi je ne peux pas maîtriser, mais qui font que le récit se tient, et globalement ne ment pas sur la morphologie, tout ça. Donc c'était, voilà, comment c'est arrivé. Puis pour moi, c'était très très intéressant, parce que le roman d'avant, c'était Kid au premier sommet des animaux, et Kid, donc le personnage, qui était une représentante des humains, dans un grand grand sommet, un grand bazar des animaux, et elle disait, voilà, maintenant c'est moi la représentante des humains, et ça va changer. Mais c'était une déclaration d'intention, en fait. Après, il se posait la question, oui, alors, comment on fait, en fait, pour se reconnecter, pour aller, comment on fait ? Et donc moi, ça me permettait aussi, cette série, de répondre d'une certaine manière, et bien, on part à la rencontre. C'est peut-être ça, la reconnexion, ça peut se faire comme ça. On part à la rencontre, on part à l'aventure, on part avec des amis, et on vit ça. C'est une proposition, ça me permettait de la traiter. La conscience écologique, c'est bon, c'est quelque chose qui m'habite aussi, parce que je vois bien, des fois, la dégradation dans les milieux que je fréquente, notamment en zone humide. Moi, j'ai grandi à l'étranger, donc j'ai pris énormément l'avion. Donc, bien sûr que j'ai conscience de tout ça, et ça doit apparaître, parce que sur les traces aussi, j'en vois sur une nature contemporaine, sur des conditions climatiques contemporaines, c'est-à-dire que quand on va dans la forêt, il y a du brûli, il y a des arbres qui partent en grume, dans les pays riches, depuis le Congo. Donc tout ça, bien sûr que c'est là, ça n'empêche pas la joie d'une rencontre, et la joie de l'amitié. Mais voilà, c'est en petite touche, comme ça, pour caractériser au mieux le monde actuel. Et aussi, j'en prends ma part, les personnages en prennent leur part, je pense que quand ils prennent l'avion, ou voilà, il y a toujours quelque chose qui va dire qui n'est pas lourd, mais une des questions, c'est aussi comment on fait, encore une fois, et comment on fait pour... Comment ça veut dire ? Pour vivre des choses extraordinaires, tout en sachant qu'elles causent des agréments, elles causent des dommages, elles... Donc voilà, ça fait partie aussi de mon questionnement, tout ça. Mais j'ai souhaité le laisser un petit peu derrière, donc ne pas l'occulter, parce qu'il est là, mais que ça ne passe pas en priorité. La priorité, pour moi, c'est le réel, c'est la matière, c'est la quête, et c'est l'amitié. Mais ces choses-là sont effectivement présentes. Ça n'a pas toujours été le cas dans mes travaux, mais j'ai écrit en premier Talal Chimpanzé et Serenol Cachalot. Ils sont sortis très, très vite. Donc après, il y a toute la phase de retravaille avec les éditrices que j'adore, moi, donc on bouge un peu le texte, et puis les scientifiques derrière. Mais c'est sorti très, très, très vite, parce que... Donc Talal Chimpanzé, moi j'ai fait mon lycée au Congo-Brazzaville, donc voilà, je sais ce que c'est que d'être dans la forêt pluviale, je sais ce que c'est de transpirer, de transpirer tout le temps, d'avoir des gouttes qui tombent du nez. Et vu que j'ai voulu faire aussi des romans assez sensibles, assez physiques, avec des réalités climatiques, ou si c'est relatif à Serenol Cachalot, de bien sentir ce que ça fait que d'être dans l'eau, en fait. C'est quand même étrange d'être dans l'eau, et donc essayer de rendre ça comme expérience sensible, comme une matière, comme un réel. Et donc voilà, sur Talal Chimpanzé, j'étais dans la forêt, puis ça a coulé, parce que j'ai des souvenirs qui sont revenus. Et sur Serenol, le cachalot, là pour le coup, moi j'ai de 1 an à 14 ans et demi, j'étais à Madagascar, donc j'ai appris à nager avec les poissons, tout ça. Donc là aussi, j'ai fait de la pirogue petit, j'ai pris la pirogue, comme dans le roman avec un autre copain, on a failli se faire emporter, on s'est fait gronder, donc voilà, il y a des souvenirs aussi qui reviennent, qui participent à l'intrigue. Mais cette idée qu'il y ait des groupes, d'enfants, un peu partout, qui justement, qui s'affranchissent aussi d'une certaine manière pour aller à la rencontre, sur les traces, un peu partout, et puis qui échangent leurs ressentis, comment ça s'est passé, qui se motivent, et que ça fasse un petit réseau. C'est le côté réseau, moi, qui m'intéressait beaucoup, et c'était aussi l'occasion d'exprimer ma grande confiance, aussi, en ces générations-là. On leur lègue un truc vraiment minable, et je sais que moi, dernièrement, notamment en tant que naturaliste, ils font du bon boulot, je trouve. Et donc, c'était aussi faire apparaître ça qu'en réseau, avec des structures qui sont un peu différentes des miennes, que j'ai connues, moi, donc avant, voilà, des choses très spontanées, des fois, très, qui m'échappent un peu, générationnellement, mais, mais voilà, c'était faire exister ça, et exprimer, que je trouve vraiment très intéressant, avec des fois, ils sont, on ne les aide pas, quoi, mais, ils font des trucs super, c'était ça aussi l'idée. Il y en a un qui sort fin janvier, c'est, donc là, c'est au Groenland, et, donc, on part à la rencontre, donc, c'est toujours les mêmes trois personnages, Rima, Philippe et Louise, qui partent rencontrer le mergule, qui est un mini pingouin. Donc là, c'est avec David Grémier, qui est un spécialiste, un peu, des oiseaux océaniques, et puis, donc là, on est un peu sur, sur d'autres choses, mais c'est au Groenland, ce coup-là. C'est assez fondamental, même si ça n'apparaît sans doute pas très puissamment dans mes romans, mais je suis assez matérialiste, et l'une des premières matières, c'est le corps, et donc, ça m'intéressait de traiter ça aussi, parce que sur les traces, partir à la recherche, et sur les traces, sur la matière même, c'est aussi sa propre matière. Donc, j'ai pris un certain temps, un certain plaisir, à envoyer les Rimas Philippe et Louise, notamment, à la recherche du cachalot, se baigner, prendre, prendre, je vais dire possession, justement, non, ne pas prendre possession, mais en tout cas, aller s'immerger dans un milieu qui n'est pas le nôtre, et qu'est-ce que ça fait en expérience sensible, et donc en expérience physique, de ressentir l'eau salée, d'un moment de perdre un peu, pris dans un banc de poisson, de perdre une notion, c'est-à-dire que ce corps-là, qu'en allant à la rencontre, d'autres corps aussi, et d'une certaine altérité, qu'il se transforme un petit peu en empruntant, par exemple, les mêmes sentiers que le chimpanzé, et bien on commence à se comporter un peu comme le chimpanzé, parce que si les herbes sont basses, il faut aller sous les taillis, et bien on va commencer à se mettre sous les taillis. Donc cette transformation-là m'intéresse beaucoup, et aussi je pense que, voilà, aller à la rencontre, c'est toujours depuis soi, depuis son propre corps, et c'est quelque chose de fondamental, notamment sur les traces. Je pense que vous voyez, je pense que vous êtes en particulier. Sous-titrage ST' 501